Allons-y par le mail. La désinscription d'un élève, elle va s'effectuer de la même façon qu'on a fait l'inscription manuelle. Je vous ai montré tantôt que quand on va dans l'espace réglages, administration du cours, utilisateurs, utilisateurs inscrits, on voit la liste des participants, puis on a le petit bouton inscrire des utilisateurs. Dans le même ordre d'idée, les utilisateurs qui sont actuellement inscrits, je peux cliquer sur le petit X à droite de l'utilisateur pour le désinscrire de notre cours. Donc, un élève qui a terminé, par exemple, on peut le désinscrire.